Un mode c'est un mode d'extraction à la Escape from Tarkov, l'autre c'est vraiment du Battlefield. L'alpha n'a pas de date de fin pour le moment, c'est jouable seulement au clavier-souris, mais à terme ce sera disponible également sur console, PS5, Xbox Series X, Series S pour le lancement général. J'ai pas mal joué ces derniers jours et honnêtement j'ai vraiment vraiment bien aimé le jeu, donc j'ai décidé de vous faire une petite présentation aujourd'hui et de vous donner mes premières impressions sur le jeu qui est à mon sens vraiment bon. Bon, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous intéresse et à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu. Du coup la première chose, si vous êtes intéressé, comment est-ce que vous pouvez vous procurer un accès à Delta Force ? Alors vous avez trois moyens d'obtenir une clé, le premier c'est que vous avez un accès anticipé si vous êtes streamer ou youtuber, je pense qu'il y a très peu de gens qui seront concernés et après vous avez deux façons. Façon numéro une, s'enregistrer sur leur site ou alors sur Steam en demandant l'accès. Deuxième moyen, récupérer une clé via les drops sur Twitch qui sont périodiques, en fait il y a des fenêtres où vous pouvez regarder des streams et obtenir des clés. Dans le cas de figure où vous avez obtenu une clé, vérifiez bien si la clé que vous avez obtenue provient de Steam ou si c'est pour le launcher level infinite qui est le launcher du jeu parce qu'en fait il n'y a pas de cross-plateforme actuellement entre les deux launchers. Donc si vous avez une clé Steam et que vos potes sont sur level infinite, vous ne pourrez pas jouer ensemble. Je vous affiche la configuration minimale qui a été recommandée par les studios, honnêtement pour avoir joué c'est un jeu qui est très très bien optimisé, il y a très peu de bugs, il n'y a pas de crash en tout cas pas à ma connaissance, juste que sur certaines maps, dans certains secteurs, on peut avoir des baisses de FPS et je pense que c'est juste que les serveurs sont assez surchargés. Cette alpha elle a débuté il y a trois jours, c'était le 6 août et elle n'a actuellement pas de date de fin, on n'a pas non plus d'infos sur la sortie complète et officielle de Delta Force Ocops, ça peut être dans deux mois, ça peut être dans un an, on ne sait pas. Au niveau du contenu, vous avez deux modes de jeu principaux comme on l'a dit tout à l'heure, chacun ayant pour le moment deux cartes avec une troisième qui arrivera en cours de route durant l'alpha. Le premier mode de jeu disponible, je n'y ai pas joué, il s'appelle Opération Tactique, il ne m'intéressait pas réellement, c'est un shooter d'extraction, donc un petit peu similaire à Escape from Tarkov, mais beaucoup plus accessible dans le style, on va dire, plus DMZ, plus ce qu'avait essayé de faire Battlefield 2042 avec Hazard Zone. Et l'autre mode de jeu que j'ai beaucoup joué pour le coup, c'est mode Guerre Dévastatrice, où là actuellement c'est similaire à de la percée comme ce qu'on avait à l'époque sur Battlefield, jouable en 32 contre 32 avec un système d'attaque et défense de secteur sur deux maps qui s'appellent Kraken et Ascension. Alors évidemment, deux maps, on a assez vite fait le tour, mais vous avez un énorme contenu au niveau des armes, il y a plus de 40 armes qui sont débloquables avec des tonnes d'accessoires et une armurie qui est extrêmement poussée. Vous avez aussi le choix entre 6 opérateurs différents qui ont leurs particularités et leurs aptitudes bien spécifiques. Ce sera possible d'en changer en cours de partie selon vos préférences et selon les situations. Et bien évidemment, comme la plupart des jeux, c'est une alpha, toute votre progression durant l'alpha ne sera pas conservée. L'ensemble sera réinitialisé pour le lancement complet du jeu. Je voulais vous parler de l'armurie un petit peu plus en détail parce que j'ai rarement vu quelque chose d'aussi complet. C'est limite même trop complet tellement il y a d'informations, d'accessoires, d'armes, de spécificités, de stats, tout ça. Et c'est un mélange entre, je dirais, l'armurie qu'on connaît sur Call of Duty de Modern Warfare 2019 jusqu'à maintenant et la façon extrêmement poussée de faire l'armurie sur Escape from Tarkov. Pour faire simple, les armes se débloquent en gagnant de l'XP et en montant de niveau, donc ça c'est un petit peu long. Mais par contre, pour monter vos niveaux d'armes, pour débloquer les accessoires, ça, ça va super vite. Et vous avez accès à une quantité astronomique d'accessoires qui sont équipables en même temps sur une arme avec genre 15 à 20 accessoires avec les modifications exactes à chaque fois sur les statistiques de votre arme. Au-delà de ça, vous avez une surcouche de personnalisation qui permet ensuite de calibrer les accessoires pour faire pencher la balance sur les stats qui vous intéressent le plus. Est-ce que vous voulez un petit peu plus de contrôle, un peu plus de maniement, de la vitesse de mouvement, ce genre de choses ? Ça fait un petit peu référence à l'ajustement d'accessoires qu'on avait sur Warzone 2 et toutes les stats importantes sont là. Vous avez en plus de ça un stand de tir très abouti qui permet de tester vos modifications en temps réel sans avoir à aller en jeu. Les opérateurs sont quant à eux au nombre de 6 pour l'alpha et en fait les armes sont liées aux opérateurs, c'est-à-dire qu'un opérateur n'aura pas accès à toutes les armes. Ça reprend un peu le système de classe qu'on avait à l'époque sur Battlefield. J'étais un petit peu inquiet pour tout vous dire que les aptitudes soient trop présentes parce que récemment on a vu plein de jeux tester de faire ce genre de trucs avec des opérateurs qui ont des aptitudes mais dans Delta Force, dans l'ensemble, c'est plutôt bien équilibré. Il y en a un qui focus sur les fumigènes et la régène, un qui peut slide être plus mobile, il y en a un qui peut avoir un Wallach et franchement je trouve pas que les aptitudes soient trop dérangeantes. Maintenant mon avis sur le jeu, on va commencer par les points positifs. Honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver un ancien Battlefield avec une formule qui fonctionne. Du 32 contre 32, une guerre moderne sur une grosse map, beaucoup de teamwork, des revives, tout ça. Un FPS multi à grande échelle sur lequel on s'amuse qu'on soit tout seul ou en escouade. Et honnêtement, ça s'appelle Delta Force. Mais si vous montrez ça à quelqu'un qui a déjà joué aux anciens BF, je pense que 9 fois sur 10 il va vous dire mais ça c'est un BF tellement ça y ressemble. Gros point fort, c'est que le gameplay est super satisfaisant, vous avez une très très grosse sensation d'impact quand vous tirez, le bruit des headshots, quand vous tuez des ennemis, tout ça c'est super jouissif. Les balles ont du poids et ça se sent et en plus de ça les effets sonores sont vraiment bons. Donc ça fait que le jeu est globalement assez immersif. Vous avez au final assez peu de recul visuel, juste ce qu'il faut. Et quand on est habitué à Call of Duty au niveau des dernières années, ça fait super plaisir. Et concernant le recul des armes en lui-même, il est correct, il n'est ni trop dur ni trop simple. Ça fait là aussi penser à Battlefield. Si vous testez le jeu, sachez que le tir au jugé est absolument incroyable, il met un petit peu trop fort, c'est super précis jusqu'à environ 10 mètres. J'ai quasiment pas vu de sniper parce que je crois qu'il one shot pas tout le temps. Donc ça fait que même sur des maps aussi grandes, on n'est pas tout le temps en train de fight des snipes à l'autre bout de la map. Et concernant les véhicules, je ne suis pas trop en joueur véhicule dans ce genre de jeu, je vous l'avoue. Mais dans tous les cas, ils sont assez limités dans le mode percer, attaque, défense. Donc vous allez accéder à du gameplay plus infanterie, autre chose. Et c'est clairement ce qu'on veut. Aussi, la visibilité n'est pas du tout un problème, c'est même un point fort du jeu. Et c'est rare dans les FPS de nos jours parce que vous avez des icônes rouges et des barres de vie au-dessus des ennemis qui aident énormément à se repérer. À la sortie finale, je pense qu'il y aura vraiment moyen de se régaler en termes de contenu. Il y a énormément de choses à grind, même peut-être trop, avec les niveaux, les niveaux d'armes, les accessoires, les skins, il y aura un battle pass, tout ça. Et apparemment, les développeurs sont déjà en train de bosser sur du contenu prévu pour la saison 4. Le jeu a déjà eu 4 ans de développement et je pense qu'il est très très bien avancé. Je termine avec le HUD qui, pour moi, est top. Franchement, le seul point négatif, c'est que quand vous mettez la rotation de la minimap, elle lag un petit peu. C'est comme si elle tournait en 20 à 30 FPS. Mais sinon, les infos se prennent en un coup d'œil et les couleurs de base sont bien choisies. Pour les points négatifs, comme je vous l'ai dit, j'en ai assez peu relevé dans mon expérience de jeu. Le plus gros, je dirais, c'est que la régénération de santé est généralement trop lente. Ça vous force un peu à jouer certains persos qui peuvent se soigner plus rapidement. Sinon, je trouve qu'on est hors combat pendant trop longtemps. Les mouvements, j'ai hésité à parler de ça en tant que point négatif. Parce qu'honnêtement, ce n'est pas un réel souci. Mais ça peut surprendre quand on est habitué à des FPS un petit peu plus dynamiques. Là, ça ressemble beaucoup à BF3. Vous avez en plus la possibilité de vous pencher en duel. Donc ça offre de nouvelles approches. Et c'est vraiment une mécanique de skill gap à maîtriser dans vos duels. En fait, le plus gros souci, je dirais, c'est la lenteur d'escalade. Mais surtout les problèmes de collision qui se produisent assez fréquemment. Ou les problèmes de blocage, en fait, dans certaines surfaces. Notamment sur la map Ascension, quand vous voulez monter des rochers, tout ça. Ce qui est extrêmement dommage. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'espère que ce sera réduit ou enlevé à terme. C'est qu'il y a des bots dans les games. Donc des vrais bots, des intelligences artificielles. Souvent au moins 3 à 4 par équipe. Mais ils ne sont pas signalés comme BF2042. Donc via les pseudos, on ne peut pas déterminer qui ils sont. Mais à la fin des games, vous voyez toujours des scores des mecs qui font du 1.30 de tout ça. Et on les voit en game. C'est des personnages qui sont accroupis. Qui sont complètement perdus. Et ça casse complètement l'immersion. Et ça casse aussi l'euphorie qu'on a en fait de faire de bonnes actions. Vous faites un flank, vous faites un moins 5. Mais au final, il y a deux bots dans le lot. Donc forcément, ça change la donne. Dernière chose, je ne suis pas forcément très fan du fait qu'ils aient essayé d'implémenter un système de classe dans le jeu. Avec les opérateurs. Parce que ça bloque l'accès à certaines armes pour certains opérateurs. Vous avez un choix plus restreint. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. Mais vous avez des persos de soutien. Par exemple, qui sont déjà inférieurs aux persos un petit peu plus agressifs. Et qui en plus sont bloqués sur des armes moins polyvalentes. Et ça fait qu'on ne va pas forcément les jouer. Enfin voilà, c'était mon avis sur le jeu. Honnêtement, très content de ce nouveau FPS. J'espère qu'ils vont très rapidement rajouter les nouvelles maps dans l'alpha. Et surtout annoncer une date de sortie. Parce que c'est un réel concurrent à Battlefield. Et il y a vraiment de quoi faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur le jeu. Si vous intéresse. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Iken. Ciao.